Alors je vais parler aujourd'hui du déni, le déni qui est le démon de l'aveuglement. Alors avant de commencer, je vais justement commencer mon explication par redéfinir l'église. L'Esprit Saint qui m'a inspiré le sait, c'est pourquoi je vais passer par l'église en premier. Et je fais confiance à sa bonne volonté, à sa constante bienveillance, pour aider, pour exhorter, pour libérer les captifs de la prison, mais de la prison qu'ils ont eux-mêmes construite. On est toujours soi-même son pire ennemi. Et ça c'est ce que je cesse de répéter. Et lorsqu'on trébuche, on a le mauvais réflexe de chercher toujours le démon fautif. Ou celle, ou celui qui aura été l'origine de notre mise à terre. Comment cette chute a-t-elle été provoquée ? Et bien on va commencer, bien sûr, par le début, c'est l'église. L'église pourrait ressembler à cette société, vous savez, cette société indépendante de l'État, qui peut avoir parfois un statut, le même statut qu'une œuvre humanitaire, tout comme une ONG, une organisation non gouvernementale. Mais l'église, elle, est-elle différente d'une ONG ? Et bien, elle est vraiment différente. Pourquoi ? Parce que l'église n'est pas une institution humaine. Elle n'est pas non plus une juridiction humaine, mais elle est un corps spirituel. Ce qui fait d'elle non pas une ONG, mais je dirais plutôt une OGS, c'est-à-dire une organisation gouvernementale spirituelle. La différence est considérable. Pour une ONG, il existe à la base une dépendance juridique, qui lui donne des droits et des obligations, mais au regard de sa juridiction, c'est-à-dire le droit français. Et donc, c'est une organisation soi-disant indépendante. Je dis bien soi-disant. Mais quand même, c'est une organisation qui défend une cause qui est juste et basée sur le bien. Là, on pourrait s'arrêter, s'arrêter tout de suite et dire, c'est la même chose avec l'église. L'église vise une cause juste, louable, et elle est régie par des lois morales. Elle agit par conséquent toujours dans le but de faire le bien. Sauf que la loi qui régit l'église, et c'est une loi spirituelle, c'est, je le répète, une organisation gouvernementale spirituelle, une OGS. Ce n'est pas la loi morale qui la gouverne. Son gouvernement est d'ordre spirituel, et uniquement spirituel. L'organisation de l'église n'est pas indépendante. Elle est au contraire complètement dépendante, puisqu'elle est gouvernée par des lois, et des lois spirituelles qui émanent directement de l'inspiration de l'esprit divin. Ce qui veut dire, ce qui veut dire une chose, c'est que l'inspiration qui guide les actions, et c'est elle, l'inspiration, qui guide toutes les actions, et c'est elle qui juge aussi si les actes produits sont conformes à sa loi. J'insiste avec la loi spirituelle. Ce n'est pas une loi morale qui guide les actions. On va prendre un exemple. Enfin, l'exemple le plus révélateur, c'est, pour nous, disciples de Christ, notre moteur d'action n'est pas la Bible. On n'agit pas parce que c'est écrit. Ça, c'est faux. On n'agit pas en fonction d'un code de la route qui nous dit que nous arrêter au feu rouge, c'est bien, et que de le dépasser, c'est mal. Et que même dépasser, c'est mal, et interdit, et punissable. Par exemple, si on est dans une OGS, une organisation gouvernementale, spirituelle, on peut rouler au feu rouge, et on peut s'arrêter alors que le feu est vert. Parce que la Bible n'est plus notre code de la route. Jésus nous montrait que lui agissait sous un autre code, avec des actions prioritaires différentes. Les religieux s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié ? » Et Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Jean 7, versets 15 et 16. Jésus connaissait par inspiration des écrits qu'il n'avait pas étudiés, c'est évident, et il n'avait pas obligation d'agir comme les autres agissaient. À certains moments, il passait au feu rouge. Attention, je ne vous dis pas de le faire, c'est une allégorie. Mais quand Jésus guérissait un malade le jour du sabbat, il passait au rouge. Il disait qu'il était, lui, fils de l'homme, maître du sabbat. Quand il chassait au fouet les vendeurs dans le temple, il passait, là aussi, au rouge, parce qu'il n'avait pas à le faire. Il ne représentait pas la loi de Jérusalem. Le temple était sous une juridiction romaine. Et quand il disait à Pierre, « Arrière de moi, Satan ! » Il passait, là encore, au rouge, parce qu'il traitait un de ses frères de satanistes. Lui, celui qui dit de ne pas juger, et d'aimer son prochain comme soi-même. Jésus outrepassait le code de son époque. Pour leur montrer à tous son code, et son code, c'est celui du Père, c'est le Père qui dicte, par un amour agapé, les choses qu'il y a à faire. C'est bien différent. Pour agir, Jésus n'ouvrait pas les vieux rouleaux d'Esaïe. Il ne les ouvrait pas afin de savoir ce que le prophète avait prédit sur le Fils de l'homme, presque 800 ans avant. Jésus se disait-il, « Alors, voyons, puisque c'est écrit que le bras de Dieu devait venir dans un certain état, comme une faible plante, je dois donc me remplir d'humilité, je dois accepter d'être brisé, je dois être blessé, donc je ne vais surtout pas m'indigner devant les insultes. Et je vais me laisser faire, même s'il y a des jets de pierre. Je vais me laisser faire, sans chercher à protester ou à fuir. Est-ce qu'il a agi comme cela ? S'est-il toujours laissé faire comme une brebis qu'on amène à l'abattoir ? Ben non, absolument pas. Il a fui à certains moments, il s'est indigné et opposé à d'autres, en exhortant, en dévoilant le mensonge. Il disait qu'il se montrait en secret, car son temps n'était pas encore venu. Et quand le temps fut arrivé, il se laissa mener, comme une brebis qu'on amène à la boucherie, parce qu'il agissait comme son père, comme son père le lui indiquait. Donc, sans se préoccuper d'Esaïe, parce qu'il savait qu'Esaïe ne le contredirait pas au final. Mais, une chose est sûre, Jésus ne cherchait pas à coller aux textes anciens des prophètes. Il ne lisait pas un verset des Saintes Écritures tous les matins, avant de commencer sa journée. Il priait surtout son père. Il priait de faire sa volonté. Ce n'est pas une nuance. C'est une autre manière d'agir. C'est celle d'une organisation gouvernementale spirituelle. Une OGS. C'est une manière totalement différente, qui n'a absolument rien à voir avec ce fameux code moral, tu dois, tu ne dois pas, qui n'a plus du tout sa place ici. Quand on vient, comme lui avait le but de le faire, quand on vient, comme Jésus, accomplir une loi, c'est-à-dire la compléter pour la terminer, eh bien, Jésus devait rajouter ce qui manque le plus. Et ce qui manquait le plus, c'est la loi venant du Père, et non pas la loi venant du livre. L'Esprit donne la vie, la lettre, elle, elle tue. Mais avant que cette loi qui vient du Père puisse être possible, eh bien, il fallait que la loi des prophètes soit déjà accomplie. La loi des prophètes, je le rappelle, aime ton prochain comme toi-même. Quand Jésus arrive à Jérusalem, il ne voit même pas cette loi accomplie. Il ne voit pas l'amour du second commandement. Il est obligé de reformuler ce commandement, de prendre des exemples, de prendre des paraboles pour l'illustrer. Alors, comment la loi du Père peut-elle être d'actualité ? Sa venue, elle montre une chose essentielle. La venue de Jésus, elle démontre une chose, que Jésus est en décalage avec la plus grande majorité des croyants de son époque, puisqu'il ne reçoit qu'un sulte, jet de pierre, ou encore une autre chose, le déni. Ah, le déni ! Qu'est-ce que le déni ? Le déni, c'est une attitude défensive, qui consiste à nier la réalité, qui consiste à refuser de prendre en compte une partie de la réalité. On en fait abstraction. On ne veut plus la voir. Pourquoi ? Eh bien, parce que cette réalité est vécue comme inacceptable ou beaucoup trop douloureuse. Le déni, c'est un mécanisme de défense inconscient, qui est très bien connu d'ailleurs des psychologues. C'est donc un mécanisme par lequel une personne qui est même confrontée aux faits, aux faits réels, elle refusera de reconnaître leur réalité. Et une chose qui est importante, c'est que celui ou celle qui est dans le déni, par exemple, dans le déni du mal qu'elle commet, eh bien, elle justifiera tous ses actes par le bien. Elle n'arrêtera pas de se justifier. Elle n'arrêtera pas de recenser ses bonnes actions. Et bien sûr, elle mettra de la fumée sur ses mauvais agissements pour qu'on ne les voit pas. Elle fera, comme on le dit de nos jours, de l'enfumage. Je prends un exemple, un exemple qui n'est pas rare. Les femmes enceintes qui sont dans le déni, eh bien, elles vivent comme si elles ne l'étaient pas, alors que les faits sont accablants et qu'ils prouvent le contraire. Ce n'est pas qu'elles font semblant d'oublier leur état. Une partie du cerveau a vraiment occulté la réalité et elle passe complètement pour des folles. Pour certains religieux du temps de Jésus, voilà comment ils disaient faire le bien. Voilà comment ils exprimaient leur déni. Alors, je vais prendre des situations dans plusieurs versets des évangiles. « Je jeûne plusieurs fois par semaine. Je paie ma dîme et je prie pour ne pas ressembler aux incrédules. » Luc 18, 12 Pour d'autres, le déni, c'est encore de se faire briller devant les autres, donc de les reprendre sur leur manque de consécration, de faire attention à son aspect extérieur, à savoir d'être respectueux, courtois avec tous, sans oublier un petit mot d'encouragement ou un verset des écritures bien appropriées. Et bien ça, c'est encore un déni que l'on voit dans Luc 11, 38, 39. Pour d'autres encore, le déni prend une autre forme. Il prie comme le jeune homme riche, en commençant leur prière par « Bon maître, que dois-je faire pour te plaire, vu que je connais et que j'applique tous tes commandements ? » Depuis bien longtemps d'ailleurs, depuis ma jeunesse. Marc 10, 19 Voyez, toutes ces actions, ces réactions, ce sont des comportements d'évitement. Des échappatoires à la douleur. On ne veut voir alors que ce qui est bien et on passe vite d'un sujet à un autre pour éviter d'aborder les choses blessantes. Mais, on le sait, la peur n'évite pas le danger et la douleur n'est pas évacuée pour autant. La preuve, c'est que celui qui est respectueux, courtois, il ne l'est pas aussi intérieurement. Il n'agit pas avec amour pour les autres et c'est cela qui le trouble. Le jeune homme riche, lui, lorsqu'il entendit la réponse de Jésus, qui lui dit qu'il ne lui manquait plus qu'une seule chose à faire, celle de tout quitter, eh bien, il est parti triste. Triste parce qu'il a pris conscience de son déni et qu'il vit aussi pointer sa grande douleur parce qu'il avait de grands biens, de grands biens auxquels il ne pouvait se séparer. En fait, Dieu n'était pas numéro un dans son cœur ni dans sa vie. Il le savait, mais il se faisait tourner la tête avec ses actes religieux. Il avait évacué inconsciemment ce qu'il gênait. Il pensait que plus il ferait le bien, plus cela gommerait sa noirceur. Pensez-vous qu'aujourd'hui, le déni soit banni des croyants ? Pensez-vous qu'ils aient vraiment changé, eux ? Eh bien, c'est exactement pareil. Ils affirment, par exemple, ne pas voir la différence entre être chrétien et être disciple. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne l'ont pas compris. Ce n'est pas une affaire de compréhension. C'est plutôt que la douleur du sacrifice que demande d'être disciple. Eh bien, cette douleur est beaucoup trop forte. Ça veut dire aussi que tous ceux qui réclament un Messie aujourd'hui sont incapables de le recevoir. C'est dur, ce que je dis. C'est une réalité. Ils sont eux aussi dans la violence, dans les insultes, dans les calomnies ou, d'une manière plus subtile, dans le déni. Et pourtant, et pourtant, ils sont vraiment sincères. Ils sont sincères quand ils se lamentent après la seconde venue de Jésus. Ils parlent d'elle, d'ailleurs, de cette seconde venue, pour certains, même au quotidien. Ils rêvent de partir avec Dieu et ils se mettent en garde et ils mettent en garde les autres sur leur agissement, sur leur endormissement. Mais ils sont comme au temps de Jésus de Nazareth. Ils sont incapables de supporter sa présence et incapables de rester auprès de lui. Pourquoi ? Bien parce que Christ leur rappellerait trop ce qu'ils ont occulté par leur déni. Ils sont pourtant prêts, et je le dis, ils sont prêts jusqu'à se mettre à genoux dans la rue avec une pancarte autour du cou où est écrit qu'ils donnent leur vie à Jésus. Quel témoignage ! Oui, quel témoignage ! Mais rappelez-vous, quand Jésus dit « Celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang n'a pas la vie », 70 disciples ont pris leurs jambes à leur cou. Je suis certain que ces disciples qui fuyaient ont été dans le même déni que ceux qui s'agenouillent dans la rue parce qu'ils croyaient donner leur vie eux aussi. Ils avaient occulté ce qui les gênait. Jésus ne leur disait rien d'autre que celui qui veut exercer la loi du Père, il doit passer par ces épreuves-là. Et là, une lumière éclatante est venue les éclairer pour montrer qu'ils ne pratiquaient même pas la loi des prophètes, qu'ils n'aimaient toujours pas leurs prochains comme eux-mêmes. On ne fuit pas les gens aimables, on se fuit soi-même. Quand Jésus dit qu'il est venu pour un jugement, en précisant toutefois que ceux qui voient deviendront aveugles, Jésus ne voulait pas dire qu'il leur envoyait un mauvais présage ou qu'il leur envoyait un démon d'aveuglement. Il n'y a aucun mal dans le Fils de Dieu. Pas du tout. Jésus voulait sans doute dire que leur déni, leur déni ferait tout simplement qu'ils ne verraient plus rien et que ce qu'ils ont caché et ce qu'ils ont fui s'est volatilisé devant leurs yeux. Ils ne peuvent pas voir ce qu'ils ont tué et crucifié eux-mêmes. Là, je ne suis pas en train de caricaturer. Je dis ce que leur conscience a fait. Elle a voilé la vérité et elle a fait descendre la fumée sur leurs mensonges. Moi, en tous les cas, c'est ce que je remarque le plus dans mes échanges avec ceux qui me posent des questions. Je ne peux pas leur ouvrir les yeux. C'est impossible. Car ils ont fui et ils ont caché ce que je veux leur montrer. Tout comme l'apôtre Paul avant le chemin de Damas qui ne voyait que sa religion et qui ne voyait rien d'autre. Alors, ils se disent ou un du Saint-Esprit. Donc, ils seraient dans une église OGS organisée selon un gouvernement spirituel. Mais dès qu'ils voient quelqu'un faire un écart de comportement par rapport à la compréhension qu'ils ont, eux, des Écritures, eh bien, ils jugent que le mal les attaque, que c'est de la tentation qui se passe à ce moment-là. Ils vous mettent en garde, attention, si vous faites une chose soi-disant inspirée mais qui n'est pas selon la doctrine biblique, attention, Dieu ne vous protégera plus. Vous serez livré au diable et à ses démons. Alors, il ne reste plus qu'une seule chose à faire. Priez pour eux. Mais priez pour que les écailles de leurs yeux tombent à terre. Parce que seul notre Père Céleste peut faire ce miracle. L'homme qui exerce le déni peut aller très, très loin. Il peut aller jusqu'à mentir devant la mort. Il peut aller jusqu'à mentir face à sa propre mort même. Je vais prendre un exemple. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin. 14 février 1929. Une bande rivale s'est fait attaquer par la bande d'Al Capone dans l'état américain de Chicago. Frank Gussenberg, un membre du gang, du gang opposé Al Capone, était étonnamment encore en vie au moment où la police est intervenue sur la scène du crime. Et là, devinez ce qu'il a déclaré. Eh bien, il a déclaré, attention, le corps criblé de 14 balles. Personne ne m'a tiré dessus. Eh bien, c'est vrai, il décédera 3 heures plus tard. Mais quel déni ! Quel aveuglement ! L'être humain est assez extrême dans sa folie pour aller jusqu'à encore cacher la réalité à ce point-là, au point de non-retour. Alors moi, je suis convaincu que la prière est l'arme absolue. C'est la seule arme. Je peux le dire. D'autant que moi-même, j'ai été comme cela. J'étais aveuglé par mon déni. Un jour, j'ai prié et j'ai jeûné pour que mes écailles tombent. J'étais vraiment à bout. Et c'est là, dans cette impasse, que le miracle a eu lieu. Paul le disait déjà. Il n'y a qu'une seule tristesse qui mène à la repentance. La tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut. 2 Corinthiens 7, 10 Ce que Dieu a fait pour moi, mais pourquoi ne le ferait-il pas aussi pour vous ? Jésus, on voit ça dans Marc 9, à partir du verset 17, Jésus parle du démon d'incrédulité pour montrer l'aveuglement. Et il dit que ce démon ne peut sortir que par le jeûne et la prière, c'est-à-dire un état d'abaissement maximal. Dites à un croyant qui ne s'est pas mis dans le jeûne et la prière, dites-lui qu'il a un démon d'incrédulité. Et vous allez voir rapidement son énervement. Il va vous injurier. Il va vous traiter lui-même de démoniaque. Il peut-être même être violent. On doit comprendre qu'aujourd'hui, l'incrédulité porte un nom. Et que ce nom, c'est le déni. Et que le déni n'est pas un fait isolé. J'observe moi tous les jours cette attitude dans ma profession, auprès de certains de mes élèves. On peut dire qu'au passage, ils sont de plus en plus nombreux à l'exercer. Et je suis certain que ce comportement, vous l'observez aussi autour de vous et même chez beaucoup de frères et sœurs qui, je mets des guillemets, excusez-moi, mais qui ont la foi. Alors pourquoi pas vous ? Êtes-vous plus fort ? Êtes-vous plus sain ? Êtes-vous mieux protégé que les autres ? Arrêtons d'être dans le déni et examinons humblement nos voies. Prions pour que Dieu nous montre ce que nous avons occulté. De même, de même, si nous voyons ce que notre frère ne voit pas, alors nous devons, c'est un devoir, un devoir d'amour, nous devons par amour pour lui exercer le lavage des pieds. Je prends Jean, chapitre 13, verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi, vous, laver les pieds les uns aux autres. Montrer à l'autre son déni et prier pour lui, c'est lui laver les pieds, c'est lui laver ses pieds, c'est l'aider à sortir de l'incrédulité. Jésus lavait déjà les pieds du jeune homme riche en lui montrant son déni, celui de n'avoir pas tout quitté pour le suivre. Il lavait aussi les pieds des 70 disciples lorsqu'il leur montrait leur manque de renoncement. Et quand il répondit à ses disciples à la question « Qui est le plus grand parmi nous ? » « Que le plus grand soit le serviteur de tous ! » Il lavait encore les pieds de ses disciples qui étaient dans le déni, qui se croyaient supérieurs aux autres. Ils ont été tristes de la réponse. Ils ne voulaient pas entendre qu'il fallait être le serviteur de tous. Mais frères et sœurs, laissez-vous vous laver les pieds. Ne soyez pas dans une certitude aveuglante. L'enjeu est important. Être sacrificateur pour Christ, cela demande d'avoir les yeux grands ouverts sur soi et sur les autres. Et l'aveuglement, c'est la particularité des croyants de notre époque. Des croyants qui vivent la fin de Babylone, la dernière église. Et cette dernière église n'est pas une OGS. Écris à l'ange de l'église de l'Odyssée, « Parce que tu ne sais pas que tu es aveugle, je te conseille d'acheter de moi un colire pour oindre tes yeux afin que tu vois. » Apocalypse 3, versets 14 à 18. Et je rajouterai verset 19. « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime et donc du zèle et repends-toi. » Amen. Amen.